... vers l'avenir, l'avenir de notre univers. Que deviendra-t-il dans des milliards et des milliards d'années ? Aura-t-il un jour une fin ? Et si oui, laquelle ? Pendant ce temps-là, sur notre planète, nous aurons laissé la place à des insectes géants, sortes de scorpions, de libellules ou d'araignées gigantesques, les mêmes que ceux qui existaient à la préhistoire, avant les dinosaures, lorsque la Terre était également très chaude. Mais la course des millénaires continuera, inexorable. 4 milliards d'années dans l'avenir, la Terre sera devenue un enfer totalement inhabitable, plusieurs milliers de degrés. Et en épuisant son hydrogène, le Soleil continuera à enfler, il fera de plus en plus chaud dans tout le système solaire. L'homme devra fuir de plus en plus loin, vers les grands satellites de Jupiter et de Saturne, aujourd'hui mondes glacés, mais qui à cette époque lointaine, seront devenus habitables. llement, il va se fier à manger bounced, le ciel et le ciel et le ciel et le ciel et le ciel, THEY SAID, Deux théories s'affrontent. Soit la masse du Soleil est plus grande que ce qu'on pense aujourd'hui, et dans ce cas il pourrait s'effondrer sur lui-même et se transformer en ce qu'on appelle un trou noir. Là les choses iraient très très vite, en moins d'une heure, son diamètre ne serait plus que de 3 km, il absorberait tout ce qui passe à proximité et rien, pas même la lumière, ne pourra s'en échapper. Dans ce cas, notre monde finirait par être aspiré avec toutes les autres planètes du système solaire comme une vulgaire poussière au fond d'un aspirateur cosmique. En revanche, s'il n'est pas assez lourd pour former un trou noir, alors il s'éteindra lentement et deviendra une étoile à l'agonie, appelée naine blanche, dont l'éclat se ternira de plus en plus jusqu'à devenir un corps sans vie, une étoile morte, inerte, qu'on appelle naine noire. Plus loin que prévu, ce qui signifie bien que l'expansion de l'univers s'accélère peut-être sous l'effet d'une force mystérieuse que les astrophysiciens appellent l'énergie noire. Et dans ces galaxies, tout comme notre propre soleil, les étoiles vont progressivement s'éteindre, une à une, se transformant selon leur masse en naines noires, en géantes rouges, en étoiles à neutrons et pour les plus massives, au moins la moitié d'entre elles, en trous noirs. Mais allons toujours plus loin dans l'avenir. Nous voici 100 000 milliards d'années après le Big Bang. Dans notre voie lactée et les autres galaxies, il n'y a presque plus que des étoiles mortes, des naines noires ou des trous noirs. La matière à son tour commencera à se désagréger. Pourquoi ? Parce que les atomes eux-mêmes ne sont pas éternels. Les protons, les noyaux des atomes, auront atteint leur limite de vie dans un milliard de milliards de milliards d'années. Alors, les carcasses inertes des planètes et des étoiles partiront elles-mêmes en poussière. Enfin, l'univers tout entier pourrait s'évaporer dans le froid et le néant. Les mêmes que ceux qui existaient à la préhistoire, avant les dinosaures, lorsque la Terre était également très chaude. Mais la course des millénaires continuera, inexorable. 4 milliards d'années dans l'avenir, la Terre sera devenue un enfer totalement inhabitable. Plusieurs milliers de degrés. Et en épuisant son hydrogène, le soleil continuera à enfler. Il fera de plus en plus chaud dans tout le système solaire. L'homme devra fuir de plus en plus loin, vers les grands satellites de Jupiter et de Saturne, aujourd'hui mondes glacés, mais qui à cette époque lointaine seront devenus habitables. Déjà, il y a un центр dont on ne l'a pas besoin. Et ce n'est pas beaucoup plus de nourriture. Quand il y a des moments, il y a un ça qui va se promouvoir. Et ce n'est pas beaucoup plus où l'on peut se promouvoir. Et ce n'est pas beaucoup plus qui, mais qui va se promouvoir. Et ce n'est pas beaucoup plus que l'homme aorté. Et il dit que l'homme aorté le temps, la terre est dérône. A cet instant, deux théories s'affrontent. Soit la masse du Soleil est plus grande que ce qu'on pense aujourd'hui, et dans ce cas, il pourrait s'effondrer sur lui-même et se transformer en ce qu'on appelle un trou noir. Là, les choses iraient très très vite, en moins d'une heure, son diamètre ne serait plus que de 3 km. Il absorberait tout ce qui passe à proximité et rien, pas même la lumière, ne pourra s'en échapper. Dans ce cas, notre monde finirait par être aspiré avec toutes les autres planètes du système solaire comme une vulgaire poussière au fond d'un aspirateur cosmique. En revanche, s'il n'est pas assez lourd pour former un trou noir, alors il s'éteindra lentement et deviendra une étoile à l'agonie, appelée naine blanche, dont l'éclat se ternira de plus en plus jusqu'à devenir un corps sans vie, une étoile morte, inerte, qu'on appelle naine noire. Il est seul, donc on verra ! Plus loin que prévu, ce qui signifie bien que l'expansion de l'univers s'accélère, peut-être sous l'effet d'une force mystérieuse que les astrophysiciens appellent l'énergie noire. Et dans ces galaxies, tout comme notre propre soleil, les étoiles vont progressivement s'éteindre, une à une, se transformant selon leur masse en naine noire, en géantes rouges, en étoiles à neutrons, et pour les plus massives, au moins la moitié d'entre elles, en trous noirs. Mais allons toujours plus loin dans l'avenir. Nous voici... ...des milliards d'années. Aura-t-il un jour une fin ? Et si oui, laquelle ? Pendant ce temps-là, sur notre planète, nous aurons laissé la place à des insectes géants, sortes de scorpions, de libellules ou d'araignées gigantesques, les mêmes que ceux qui existaient à la préhistoire, avant les dinosaures, lorsque la Terre était également très chaude. Mais la course des millénaires continuera, inexorable. ... 4 milliards d'années dans l'avenir, la Terre sera devenue un enfer totalement inhabitable, plusieurs milliers de degrés. ... ... Et en épuisant son hydrogène, le soleil continuera à enfler, il fera de plus en plus chaud dans tout le système solaire. L'homme devra fuir de plus en plus loin, vers les grands satellites de Jupiter et de Saturne, aujourd'hui mondes glacés, mais qui, à cette époque lointaine, seront devenus habitables. A cet instant, deux théories s'affrontent. Soit la masse du Soleil est plus grande que ce qu'on pense aujourd'hui, et dans ce cas, il pourrait s'effondrer sur lui-même et se transformer en ce qu'on appelle un trou noir. Là, les choses iraient très très vite, en moins d'une heure, son diamètre ne serait plus que de 3 km. Il absorberait tout ce qui passe à proximité et rien, pas même la lumière, ne pourra s'en échapper. Dans ce cas, notre monde finirait par être aspiré avec toutes les autres planètes du système solaire comme une vulgaire poussière au fond d'un aspirateur cosmique. En revanche, s'il n'est pas assez lourd pour former un trou noir, alors il s'éteindra lentement et deviendra une étoile à l'agonie, appelée naine blanche, dont l'éclat se ternira de plus en plus jusqu'à devenir un corps sans vie, une étoile morte, inerte, qu'on appelle naine noire. Plus loin que prévu, ce qui signifie bien que l'expansion de l'univers s'accélère, peut-être sous l'effet d'une force mystérieuse que les astrophysiciens appellent l'énergie noire. Et le sunneur, puis-tu qu'il se renfor fashioned la wagee de l'anir une épée. On est le sunneur, nous les deux jours, on est l'éclat de l'anir.